Les Yézidis en Mosaïque Salut, c'est Frédéric avec Mosaïque Blues. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma série de portraits des yeux des Yézidis en Mosaïque. Mais tout d'abord, qui sont les Yézidis ? Les Yézidis sont un groupe religieux originaire de l'Irak et du nord de la Syrie. Leur religion est monothéiste et au cours des siècles, elle a incorporé de nombreux éléments, d'autres cultes et d'autres religions. Alors, en août 2014, parce qu'ils ne sont pas musulmans, Daesh a entamé un génocide à l'encontre des Yézidis. Ils ont exécuté et torturé des milliers de leurs hommes et de leurs garçons et ils ont également enlevé des milliers de leurs femmes et de leurs filles pour les réduire en esclavage sexuel. Alors, début 2015, je me suis demandé ce que je pouvais faire avec Mosaïque pour essayer d'aider ces gens. Alors, je souhaitais faire connaître leur misère au reste du monde et également essayer de les aider financièrement. Alors, il faudrait que mon œuvre puisse capturer, je voulais capturer l'essence de leur âme, de leur souffrance et aussi de leur résilience. Alors, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, le miroir de l'âme. Je me suis donc dit que j'allais faire de grandes mosaïques, de très grandes mosaïques dramatiques des yeux des réfugiés yézidis. Donc, j'ai mis au point une technique tout à fait nouvelle que j'ai appelée Opus Pixel Atom. Et c'est vraiment impressionnant le résultat. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et je pense être, à ma connaissance, je suis la seule personne qui utilise cette technique à l'heure actuelle dans le monde. Donc, j'ai mis au point cette technique, Opus Pixel Atom, pour cette série des yeux des réfugiés yézidis. J'ai donc bâti huit mosaïques de six personnes différentes. Alors, il y a trois enfants, trois filles, enfin trois enfants, deux filles et une jeune femme. Et ces mosaïques seront vendus ou mises aux enchères, je l'espère, cet automne. Et je donnerai 50% du produit de la vente à la Free Yezidi Foundation, une organisation non gouvernementale basée aux Pays-Bas, qui s'occupe d'aider les réfugiés yézidis en Irak, lorsqu'ils arrivent à échapper à leur tourmenteur. Toutes les mosaïques que je vais maintenant vous présenter, vous pouvez les retrouver sur mon site internet à www.mosaïqueblues.com A présent, voici les mosaïques. Et donc, voici la première mosaïque que j'ai construite. C'est un petit modèle. Un portrait d'un petit garçon qui doit avoir entre 3 et 4 ans, je pense, c'est tout ce que je sais. Il a les yeux écarquillés un peu par la surprise, on ne sait pas trop pourquoi. J'ai construit toutes ces mosaïques à partir de photos anonymes de personnes dont je ne connais pas ni les noms, ni les histoires. Certaines d'entre elles ont été fournies par la Free Yezidi Foundation. Mais c'est tout ce que je sais. Voilà. Alors, vous pouvez voir les originaux des photos sur mon site à www.mosaïqueblues.com Voilà, donc Yezidi 01. Et voici donc Yezidi 02. C'est la deuxième mosaïque que j'ai construite. Alors, c'est le même modèle que Yezidi 01. Lorsque j'avais terminé Yezidi 01, je n'étais pas très content de mon coup. Alors, je vais faire autre chose, je vais en faire une autre. Alors, je modifie un peu la composition, bien que ce soit le même modèle. Et je refais celle-ci en noir et blanc, un peu plus grande. Et bon, finalement, maintenant, quand je les vois côte à côte, je ne sais pas dire laquelle des deux je préfère. Alors, bon, je laisserai ça à votre appréciation. Donc, c'est Yezidi 02. Donc, un petit garçon aux grands yeux, surpris. Voilà. Et donc, voici Yezidi 011. Donc, celle-ci, c'est la troisième mosaïque que j'ai créée. Et donc, c'est le portrait d'une petite fille. Elle doit avoir à peu près entre 4 et 6 ans, j'imagine. Et alors, donc, elle avait voyagé avec sa famille pendant plusieurs jours, au mois d'août ou au mois de septembre 2014, dans une région désertique très chaud. Et elle avait été bien brûlée par le soleil, avant d'arriver au camp de réfugiés. Heureusement, c'est une sauvée à part ça. Alors, donc là, elle s'abrite les yeux de la main, alors qu'elle regarde en direction du photographe. Donc, c'est une photo émouvante aussi. Ah, ça, c'est Yezidi 13. Et je trouve ces yeux magnifiques, ce sont les yeux d'un petit garçon, il doit avoir entre 11 et 13 ans. Et malgré tout ce qu'il a enduré, il arrive tout de même à sourire un petit peu. Je trouve ça extraordinaire parce que ça donne espoir dans la survie de ce groupe, dans la survie de cette culture. Malgré tout ce qu'il a enduré, il arrive à survivre, il arrive à sourire. Et à nous montrer le grand espoir qu'il existe dans ce peuple des Yezidis. Alors, ici, nous y avons Yezidi 20. C'est le portrait d'une jeune adolescente. Et sans regard à l'expression d'une personne qui a vu des choses, peut-être qu'elle n'aurait jamais dû voir à son âge. C'est, une fois de plus, j'utilise des modèles pour modèles, des photos de personnes dont je ne connais pas l'histoire. Et j'aimerais bien vous dire que cette jeune fille a réussi à s'échapper et à ne pas vivre l'horreur que d'autres ont vêtue. Mais malheureusement, je n'en sais rien. Et voici donc Yezidi 21. C'est le portrait d'un jeune garçon, pré-adolescent, entre 9 et 11 ans, j'imagine. Et il a un peu la même expression que Yezidi 01 et 02. C'est les yeux un peu grand ouvert, un petit peu inquiets peut-être. C'est difficile de savoir ce que ces enfants, dont beaucoup sont orphelins, ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce à quoi ils ont réussi à échapper. Et donc voilà, à présent, ça c'est Yezidi 36. C'est la septième mosaïque que j'ai faite de cette série. Alors, ce n'est pas un enfant, c'est une jeune femme, une jeune femme soldat, une combattante, qui, elle, a pris les armes contre les abrutiers de Daesh. Et donc les médias nous représentent souvent les réfugiés comme étant des gens faibles et sans aucun moyen de se défendre. En fait, il n'en est rien. Il existe des groupes de combats. Et il existe entre autres, basé près du mont Sinjar, un bataillon dont les membres sont exclusivement des femmes Yezidis qui combattent les barbares de Daesh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les terroristes, les islamistes, en ont peur comme de la mort blanche parce qu'ils croient que s'ils sont tués par une femme, eh bien, ils n'iront pas au paradis. Donc, ils ont très peur de ces femmes combattantes. Alors voilà, Yezidi 37. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup cette pièce. C'est la dernière que j'ai bâtie. C'est la huitième. Et elle est basée sur le même modèle que Yezidi 36. Mais là, comme j'avais pas mal évolué déjà depuis le début, c'est à peu près un an entre la première et la dernière pièce que j'ai fabriquée, donc je me suis amusé un petit peu, j'ai modifié ma technique et puis je me suis permis d'utiliser des choses un tout petit peu de couleurs. Alors, vous allez voir là, l'œil ici, il y a un petit peu de vert. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi des rouges, des rouges différents, des rouges normaux, des rouges irisés qui font que cette pièce est tout à fait unique dans la série. Donc, Yezidi 37, c'est cette jeune femme soldat qui est partie, qui a pris les armes pour défendre ses soeurs, les filles, les mères Yezidis, toutes les femmes qui ont été enlevées, massacrées, violées, réduites en esclavage par les barbares. Alors, toutes ces mosaïques que je viens de vous présenter, vous pouvez les retrouver sur mon site internet à www.mosaicblues.com. Je vous invite à le visiter pour les voir de nouveau et voir d'autres mosaïques si cela vous chante. Et puis, je vous invite aussi à visiter le site de la Free Yezidi Foundation à www.freezidi.org. Ensuite, comme ça, vous pourrez voir un peu ce qu'ils font sur le terrain pour réellement aider les Yezidis. Vous verrez les photos des enfants, des photos des camps de réfugiés, de ce qu'ils font pour essayer de les aider. C'est très intéressant. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ça. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me contacter. Je mets mon email à la fin de la vidéo. Et puis, j'espère bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada